Europe Écologie, les Verts, donc à M. Jouve. Mes chers collègues, évidemment, la région Rhône-Alpes ne peut pas rater le numérique. Dans un avenir proche, moins de 10 ans, les territoires qui n'auront pas la fibre optique connaîtront un réel apartheid numérique. Les usages qui se développent actuellement utilisent des débits qui sont inaccessibles, je dis bien inaccessibles, avec le réseau cuivre. La visioconférence, la téléformation, le diagnostic à distance, la télémédecine, la 3D, la production assistée par ordinateur, l'hospitalisation à domicile, les applications grand public ne tourneront pas dans les territoires sans fibre optique. Les associations de maires comme l'AMRF ou l'ANEM demandent l'inscription dans la loi du très haut débit comme un service universel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on assiste déjà à des départs d'entreprise dans les territoires trop mal équipés, parce qu'on assiste au fait qu'aucune entreprise ne s'installe là où il n'y a pas la fibre. Cette question est arrivée en priorité numéro 2 des chefs d'entreprise, juste après l'accueil des enfants et les établissements scolaires. Attention, cette problématique concerne également les villes. Sachez qu'à ce jour, même en zone urbaine, le déploiement de la fibre n'est absolument pas garanti. À ce jour, seulement 5% des prises sont fibrées. Il y a moins de deux semaines, se tenait à Paris l'Assemblée générale de l'Avica. L'Avica, c'est une association nationale qui rassemble les collectivités locales autour de la question des réseaux de télécommunications et qui représente plus de 55 millions d'habitants. On n'avait jamais entendu une telle unanimité se faire dans la critique sévère d'un dispositif gouvernemental. En matière de déploiement, Thierry Braillard l'a montré tout à l'heure, la France est au 17e rang entre la Turquie et l'Ukraine. En 2011, 400 000 prises ont été construites à ce rythme-là et à condition de ne plus construire de logements, il faudrait 80 ans pour équiper la France. Nous sommes très loin aussi de la stratégie européenne qui vise un débit de 30 mégas pour tous les citoyens européens, voire 100 mégas pour la moitié d'entre eux dès 2020. Les financiers que nous avons entendus, les financiers, expliquent que beaucoup d'argent pourrait être rentablement placé en long terme sur le numérique, notamment celui des fonds de pension et des assurances, mais qu'ils ne veulent pas investir en France actuellement parce que le modèle est jugé trop dangereux, sans stabilité et sans visibilité. Les industriels de la filière soulignent que le défi est énorme pour installer 30 millions de prises, 3 millions de kilomètres de câbles et que ce défi représente des dizaines de milliers d'emplois. Mais ces mêmes industriels affirment que la politique actuelle menace la filière, j'ouvre les guillemets, risque sur le maintien de l'outil industriel, risque sur la pérennité des savoir-faire, risque sur l'emploi, risque sur la capacité de recherche. Les industriels réclament d'urgence un vrai pilotage de l'État, un financement de long terme appuyé sur la péréquation. C'est tout le contraire de ce qui est fait actuellement. La France a mis en place le système le plus compliqué, le plus inefficace, le plus inquiétant qui soit. Il n'y a pas de service universel de l'Internet. Chaque opérateur est libre d'installer des réseaux ou pas. La France est divisée en trois zones. Dans la première, les hypercentres rentables. La priorité revient par la loi aux opérateurs privés. Les collectivités publiques n'ont pas le droit d'investir. Un véritable jackpot, des prises qui n'ont coûté en moyenne que 250 à 400 euros, génèrent plus de 20 euros par mois de marge brute. Le rêve. Les zones ainsi ironiquement appelées « AMI », avis de manifestation d'intention d'investir, Thierry l'a dit tout à l'heure, ces zones sont protégées contre les projets publics, mais pour autant, il n'y a pas d'engagement des investisseurs privés, ni sur un chiffre, ni sur un calendrier, ni sur un délai. En fait, il n'y a pas de pénalité non plus, ou autres outils de respect de contrat, car tout simplement, il n'y a pas de contrat. Dans les autres zones, tout le reste, tout Ronalp, pratiquement, les collectivités publiques sont invitées par la loi à payer pour équilibrer les opérations. C'est exactement ce qui est écrit dans la Scorane, page 196 de votre rapport, j'ouvre les guillemets, « Le besoin en financement public de l'opération pour Ronalp serait de l'ordre de 2 milliards d'euros, en tenant compte d'un cofinancement éventuel des opérateurs, de l'ordre de 400 euros par prise maximum. Vous observerez, au passage, que la Scorane fixe les prix qui protègent les opérateurs. C'est sur la base de ce raisonnement que l'UDC nous propose de dépenser 500 millions d'euros, soit le quart. » Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Ce mécanisme gave les opérateurs privés, les protège pour qu'ils puissent écrémer à leur rythme et sans contrainte les secteurs les plus rentables, n'apporte aucune garantie de déploiement et saignerait, pour finir, les collectivités qui ne pourraient effectuer aucune péréquation. Le groupe Europe Écologie Les Verts, bien que faisant partie de l'exécutif, n'avait pas l'intention de valider un tel mécanisme en approuvant la Scorane, et nous sommes particulièrement heureux de voir que l'EPS nous a finalement rejoints dans cette analyse en co-signant un amendement qui demande le report de la Scorane. Pour autant, nous pensons qu'il serait très important que la région se saisisse de façon volontariste de la question du déploiement solidaire du réseau et soutienne les réseaux d'initiatives publiques. Nous vous proposons d'affirmer ces points par deux amendements. Cette volonté nécessitera, dès 2013, des engagements financiers, mais pas les sommes folles évoquées par l'UDC et la Scorane de l'Etat. En effet, chers collègues, nous disposons d'études précises qui démontrent que si les réseaux publics deviennent prioritaires, si ces réseaux publics peuvent commercialiser leurs accès aux opérateurs à des tarifs normaux, déjà pratiqués par les dix opérateurs entre eux, si la décision politique est la péréquation et non pas la sanctification des hyperprofits sur les zones rentables, alors, si ces conditions sont remplies, la fibre optique publique se financera sur des fonds de long terme et se paiera sur ses propres recettes les droits d'accès sans recours trop important à l'argent public. Pour ça, il faut juste changer la loi et obtenir un service public universel du réseau de fibre optique. Si l'enjeu du déploiement est central, celui de la qualité des usages ne l'est pas moins. Il va me manquer une minute. Nous voulons souligner la qualité et la densité des propositions contenues dans le rapport présenté aujourd'hui. Qu'il s'agisse notamment du déploiement d'Amplivia, de l'anneau en fibre optique régionale, du soutien aux usages nouveaux, de la création d'un laboratoire d'idées, nous pensons que la région apporte une réelle plus-value et une dynamique pour faire du numérique non seulement un vecteur de développement économique, mais aussi un outil de bien social. Il nous semble impératif que le monde associatif des usagers participe au travail collectif. Nous voulons également insister sur l'enjeu de la formation professionnelle, ces plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Enfin, nous voulons soutenir le développement des initiatives et mobilisations citoyennes. Chers collègues, j'en termine. Le dispositif actuel mis en place par le gouvernement est un immense ratage décrié par les collectivités, les financiers, les industriels, le Sénat. Il faut refuser la Scorane, refuser de payer le coût exorbitant de cette politique. Pour autant, la région doit s'investir fortement. La question touche à la fois l'économie, l'aménagement du territoire, la solidarité sociale et territoriale. Elle est au cœur de la compétence régionale. L'absence de notre région serait durement décomptée. Affirmons notre volonté de soutenir des réseaux d'initiatives publiques, des réseaux neutres et non captifs, des réseaux ouverts à tous les opérateurs. Les amendements que nous proposons vous le permettent. Pour nous, le présent rapport est une étape. Nous voulons revenir à l'automne, plus fortement, dans un cadre qui, entre-temps, aura été transformé par une indispensable nouvelle loi. Notre région mérite une très puissante politique numérique et un conseil régional volontariste pour l'impulser. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada